Bonjour à toutes et à tous. Voici les lettres majuscules cursives sur un cahier CIS agrandi. Comme d'habitude, je vais me servir des verticales pour appuyer les lettres. Voici le A, le B, le C qui est très arrondi, donc on va l'appuyer sur la verticale. Le E, même chose, il est très bouclé, donc on va l'appuyer sur la verticale. Le F, qui demande des levées de crayons. Le G, qui n'est pas facile à faire pour les enfants, donc il a déjà une boucle. Et ensuite, il a la forme du J en minuscule. Le H, qui se fait pratiquement d'un seul geste. Le I, le J, qui lui va descendre de interligne. Le C, qui reprend la forme du I, et ensuite avec un lever de crayon, on vient le boucler au milieu. Le L, le M, alors il y avait plusieurs traditions. La première, c'est d'arrondir ici en haut, et puis peut-être ne pas toujours descendre à la ligne. Quand on descend à la ligne, ça donne un repère pour les enfants. Le N, le O, donc le O, c'est bien aussi de l'adosser. Le P, qui ressemble à un petit champignon. Alors, pour la lettre Q, il y a trois manières de réaliser la lettre Q. Donc la première, c'est comme un 2. La seconde, c'est comme un O, mais avec une petite Q en bas. Et la troisième, c'est la lettre, la même que la lettre Q en minuscule. Le R, le S, le T, qu'on va aussi appuyer sur la ligne verticale. Le U, le W, donc comme pour le M, on peut soit monter, redescendre, et quelquefois, c'est une petite vague ici. Le X, c'est bien de suivre la verticale pour que les deux parties du X soient identiques. Le Y, c'est comme le grand Y, ressemble au petit Y. Et le Z, il y a également deux façons de réaliser le Z. Donc la première, c'est très bouclé. Et la seconde, c'est le grand Z, comme le petit Z. Donc là, on descend tout droit. Et ensuite, on remonte pour descendre deux internes. Voici maintenant les majuscules sur un cahier de maternelle. Donc j'ai pris du 3 mm. Donc même chose, on va suivre les verticales parce que c'est plus simple. B. Il faut savoir qu'avec un cahier de maternelle, on ne peut pas compter les internes, mais on peut s'appuyer sur les verticales. Donc c'est ce qui crée en fait un point commun à tous les cahiers. le D, le E. les fins le chier donc là on va le faire descendre jusqu'à l'interligne en dessous le pâche j comme le pays mais on va descendre le cas on reprend le tracé du i c'est le même et on vient boucler au milieu m envoyer là je descends pas tout à fait comme ça vous aurez les deux façons de faire en eau pour le haut c'est un peu plus compliqué pour les enfants parce qu'on leur apprend à fermer le haut minuscule et le haut majuscule ne se ferme pas le paix alors le cul donc première façon le 2 deuxième façon le haut donc non fermé et la petite queue et troisième comme la lettre q en minuscule sauf que on repart du haut non fermé et on descend le r le s le t v vous voyez là je suis pas bouclé alors que j'ai bouclé ici ce que j'ai appris en bouclant donc aujourd'hui on essaie d'enlever les boucles pour faciliter l'écriture pour les enfants x y et les deux z donc celui qui est très bouclé et le z qui ressemble au petit z à bientôt